Good morning, allayyiden, et tu seras aujourd'hui le Lenishmat Makhlouf Mika ben Masoudan Ahman, Yosef ben Nachoum, Avraham Khaynor, Ben Fortuna Mazal, Dov ben Yudit, et Nisan ben Mapheth. Si vous souhaitez vous aussi donner une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez le 5 éminutes éternelles, et c'est avec une joie immense qu'on démarre aujourd'hui, Bezat Hashem, Maseret Midot. Avant de commencer, deux petits points, une information, le Lachoveret, le petit fascicule de Vassouli Migdash, où dedans on a tous les croquis qu'on va énormément utiliser dans Maseret Midot, ça a été essentiellement fait pour Midot, on l'a déjà envoyé depuis Tamid, parce que déjà la Maseret Tamid commençait avec plusieurs mesures et plusieurs positions un petit peu les salles, mais là maintenant Midot on va faire que ça, regardez il y a des tas de dessins, on va en avoir plein, si vous l'avez toujours pas reçu, ou si vous l'avez reperdu, envoyez-nous un mail, 5min.éternel.gmail.com, et on vous la renverra, c'est très utile, très nécessaire. Pour aujourd'hui par exemple, on va utiliser déjà, dans cette Roseret, deux grands schémas, que, je vais photocopier un des deux en grand, et le deuxième il est ici pour le moment sur mon standard, je le montrerai juste après. Deuxième point, c'est une petite introduction quand même pour Maseret Midot, l'importance d'étudier tous ces courbes à notes, malheureusement, on est en exil depuis bientôt 2000 ans, ça dure, il y aura une fin, baisse à HM, mais pour le moment, vous imaginez qu'il y a, j'ai plus une fois, j'avais évalué, qu'il y avait plus de la moitié, je crois, des misaux de la Torah qu'on peut pas appliquer, parce qu'on a plus de bétamigdash, il y a autour de ça tout ce qui a, toute la vodah du bétamigdash spécifiquement, et malgré tout, il faut savoir que par l'étude de la Torah qu'on étudie les sujets, qu'on ne peut pas accomplir, on a compris quand même la mitzvah, et il y a une chavivout, c'est particulièrement apprécié dans le ciel, quand on étudie tous les sujets de la mitzvah, de la kochim, et particulièrement aussi, mais c'est khet midot, c'est explicite dans le midrash tanchoma, qu'Hashem, il a dit à Yihkeskel, il était en exil à Babel, et il a dit à Yihkeskel, dans tous les livres de Yihkeskel, il y a toutes les mesures du bétamigdash exactes, et Hashem, il a dit à Marlouakadoshbukholi yihkeskel, parce que mes enfants sont en exil, alors quoi, il n'y a plus de bétamigdash ? On va, pour aujourd'hui, commencer à construire ensemble le bétamigdash, et il a dit que très prochainement, Hashem, il nous passe au défendre du ciel, le troisième bétamigdash, et pour le moment, on démarre, Le troisième bétamigdash, La bicha commence d'abord par nous dire que les Kohanim et les Vimes montaient la garde au bétamigdash, ce n'était pas une garde pour se protéger des voleurs, là n'était pas la question, ils n'avaient pas d'armes dans les mains, mais quelque chose d'important, il y a toujours un garde qui est là, qui montre que ce n'est pas livré à Evker, c'est bien dirigé, c'est bien géré, c'est bien conservé, c'est un peu comme la garde d'Angleterre autour du palais royal, qu'à notre époque, franchement, avec leurs épées, n'importe quel petit terroriste en finira très vite, et malgré tout, ils continuent à monter la garde, parce qu'il y a quelque chose d'important, on monte la garde, même si on n'a pas d'armes en main, sur ce principe, il fallait monter la garde au bétamigdash, est-ce que c'était que la nuit, ou c'était de nuit, de jour, ça a apporté, je ne sais plus, dans le Mifarchim ici, et maintenant, c'est déduit, ça, le Ptukim, qui fait les 24 endroits, c'est déduit dans le livre de Divréa Yamim, je crois, ou il reste quel, un peu des deux, non, dans Divréa Yamim, où là-bas, on remarque qu'il y avait 24 endroits, en réalité, les Kohanim sont eux-mêmes appelés des Léviim, donc, du coup, on donne, étant donné que dans le Passouk de la Torah, il y a écrit, Shomre Mishmeret, Veachonim, Lifna Mishkan, Kedma, Vechule, là-bas écrit, Shomrim Mishmeret, les Mishmeret, ils montrent la garde, la garde de la garde, il y a trois fois le mot Mishmeret qui est utilisé, donc trois gardes pour les Kohanim, donc parmi les 24, on en déduit trois, ça veut dire trois pour les Kohanim, et 21 pour les Léviim, et la première Mishnah, de Midot, va nous raconter, va nous préciser dans quel endroit précisément, il montait la garde, et on commence, à trois endroits, les Kohanim montaient la garde, dans ce qu'on appelle le Betavtinas, et le deuxième, le deuxième endroit, c'était Betamoket, et Betamiket, et Betamiket, c'est le troisième, c'était Betamoket. C'est quoi Betamiket ? Tout ça, alors, précision suivante importante, on va tout au long de ma secrète Midot, découvrir qu'on a l'été, on regarde le Hazara du Betamikdash, et on va de même aussi pour Arabait, on a l'impression, bon, il y a des murs, et puis il y a un Miss Béar, et il y a un Echal, mais il faut savoir qu'il y avait des tas de petits salles, des petites cabines, des cajibis, qui étaient un peu éparpillés partout, de partout. Tout d'abord, de manière générale, il faut le savoir, les murs de l'époque, ils étaient très épais, ils n'avaient pas les mêmes techniques que nous, donc pour qu'un mur soit solide, il devait être épais. Maintenant, ce n'est pas la peine de remplir toute cette épaisseur, avec de la pierre et avec de la terre, donc du coup, on avait l'occasion, grâce à ça, de pouvoir mettre dedans toutes sortes de petites salles, qui étaient bien exploitées. D'où, on parle souvent, dans le chasse, de fenêtres. Si vous allez au Chahar Yafo et au chalet, on remarque encore quand on rentre dans la muraille, on regarde l'épaisseur du mur, c'est quelque chose de impressionnant, quoi. C'est tout aménagé, d'accord ? Et, donc, il y avait, dans la Zara elle-même, il y avait toutes sortes de petites salles, Lishkat à Gazit, on a eu l'occasion de les découvrir dans ma séchete tabide un petit peu, mais là, maintenant, il y a trois qui nous vont dans un... En réalité, si vous faites attention, regardez, il y en a trois ici, un, deux, trois, il y a la Lishka ici, il y a des l'écharrotes ici, il y a des l'écharrotes, ça s'appelle une l'échka, comme il y a aujourd'hui. Lishkat, Rosham M'shala, la cabine du Rosham M'shala, c'est la salle qui, là, au Parlement, les Avdil et les Fakkal Abdalot, donc ça s'appelle une l'échka. Là-bas, il y avait toutes sortes de l'écharrotes, au pluriel, ça faisait des l'écharrotes. Et il y en avait comme ça tout autour, il y en avait même derrière, c'était aussi des... Par certaines, on pouvait sortir, il y avait parfois, il y avait juste des portes de sortie, d'accord ? Ça, c'était la lune du Batamigdash, de la Zara elle-même. On prendra ensuite, on fera un peu le zoom tout à l'heure, sur cette partie-là de Harabait, histoire de mieux comprendre comment elle était conçue. Pour le moment, on s'intéresse sur la garde des Kohanim. On commence avec la partie facile, on a la Zara Kela, il y a trois endroits. Une qui s'appelle Bet Avetinas, une nishka où là-bas on fabriquait l'actorette. Dans toutes ces petites salles, alors chacune avait sa fonction. Là-bas on fabriquait l'actorette. Bet Avetinas. Il y avait une autre qui s'appelait le Bet Anitzot, et l'autre le Bet Amoked. On a expliqué, quand on étudiait déjà Maseret Tamid, que dans les Kohanims se reposait la nuit, ils partaient tous dormir ici. Il y avait comme ça des pierres qui sortaient du mur, où ils pouvaient se coucher, il y en a qui se coucher par terre. Et il y avait au milieu, ce qu'on avait ici le Ronkia, c'était un feu. Il y avait un feu de camp pour les réchauffer. Les Kohanims, et qui brûlaient apparemment 24h sur 24h j'imagine, parce que les Kohanims, ils étaient pieds nus dans l'Hazara. Et c'était du marbre par terre. Vous imaginez en hiver en ce moment, en Hirushalayim, ça frôle le 0 et le 3 degrés. Et bien, les Kohanims, ils devaient quand même faire la Vodah, pieds nus malgré tout. Et bien, ils travaillaient pieds nus, quand ils avaient un coup de froid, ils fonçaient au Bet Amoked, ils se réchauffaient un petit peu, et après on venait travailler. Et donc ça c'est le Bet Amoked. Maintenant, au-dessus, c'était le Bet Anitsos, on avait besoin de feu au Bet Amikdash. Ouais. Notamment pour le Bet Amoked, notamment pour le, bien évidemment, pour le Misbehach lui-même. Même s'il y avait une maharakha, il y avait un bûcher qui brûlait constamment. Ouais. Malgré tout, par sécurité, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, il y avait une salle qui s'appelait le Bet Anitsos, la maison de l'étincelle. Comme ça, le tigratiste, elle l'explique. Où, où là-bas, on maintenait particulièrement un feu minimum, une petite flamme qui était très bien conservée. Là, c'était pour la guerre des Kohanim. Dans le dessin, pour apprendre à lire le schéma, vous pouvez voir qu'il y a des triangles et des ronds. Les ronds, c'est les trois endroits où il y a les Kohanim qui montrent la garde. Les triangles, ils ont adopté comme convention que ce sera, cette fois-ci, là où les lieux où les Lévi-Him montrent la garde. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Les Lévi-Him ont monté la garde dans 21 endroits. Alors, ça va se passer deux par deux. Je vous explique très rapidement. Non, pas très rapidement, on commence tout de suite avec le paquet dessus. Je vais vous montrer ce schéma. Regardez, on l'a ici, la minute que ça ne tombe pas par terre. on a ici un schéma du Harabaït. C'est ce que vous aviez en fait. Regardez, ce que vous avez dans le coin. Ils l'ont mis ici déjà ce schéma en fait. En réalité, ils l'ont juste tourné. Ils étaient dans ce sens. Il y a deux choses à... Harabaït, c'est ce qu'on appelle le monde du Temple. D'accord ? C'était un grand espace plat, très dégagé, dans sa moitié. Et dans l'autre moitié se trouvait le Bataimigdash. Déjà, dans toute cette partie-là, il y avait déjà des personnes impures qui ne pouvaient déjà plus rentrer. le Balkyrie, il ne pouvait pas entrer dans Harabaït. Il ne pouvait plus rentrer. Il était à temps de l'extérieur comme on a eu l'occasion de le découvrir. Même Harabaït, c'était aussi une très grande chumra de... D'accord ? Aujourd'hui, il faut savoir, aujourd'hui, en théorie, quelqu'un qui se purifie comme il faut, il pourrait rentrer au Harabaït au monde du Temple. Dans le tout, les rabbinies sont sortis complètement contre. Un juif, il n'arrête pas à mettre ses pieds là-bas parce que si lui, il va rentrer... C'est des avérotes très, très graves. C'est très intéressant entre parenthèses qu'on avait appris. Je vois, on avait déjà constaté que toutes les caparotes qu'on faisait pendant les fêtes, on a porté des corbanotes, des corbanes ratates à Rosh Chodesh, on a porté des corbanes ratates pendant les fêtes. À Yom Kippour, il y avait le corban qui était malheureux. Toutes ces avérotes-là, elles étaient pour expliquer particulièrement les situations d'impureté lorsqu'on mange du kadosh. Lorsqu'on est... On rentre dans le Batamidach lorsqu'on est impure ou bien lorsqu'on mange du corban alors qu'on est impure. C'est particulièrement grave. C'est d'avérote particulièrement reproché du siècle de Shalom quand on entre dedans. Du coup, les rabbinies, ils ont mis un veto. Personne met les pieds à un rabait, même s'il y a des marginaux et des originaux qui veulent absolument entrer et qui vont se purifier et tout ça. Il faut savoir, les rabbinies supplie depuis toujours, ça date déjà de Ravus Aframsen-Henfeld, entre parenthèses, regardez comment à chaque fois ça a éveillé des rafles d'arabes fâchés qui partaient faire des pogroms à Hebron en Shnat Tarpat 5689. Ils sont partis, ils ont massacré 60, t'as mis 10 000 à Hechivat Hebron. Ce qu'ils sont partis de quoi ? Ils sont partis de des petites jeunesses excitées de Jabotinsky et du Bétard qui partaient chauffer les arabes en entrant un rabait justement le soir de Tisha B'Hav en buvant de la limonade et des bières ou je ne sais pas exactement quoi. Ça les a chauffés, ça a duré quelques mois jusqu'à qu'à la fin il y a eu un beau matin. Le Moufti Trèvron il a dit on a un petit peu de gravure ils ont massacré toutes les chevettes Hebron qui est un salaire Hebron. On constate que ma mage du ciel j'insiste je traîne un petit peu dans le chouard parce que ça me tient à coeur quand je vois de plus en plus des gens qui viennent et qui contestent ces évidences qui a encore 20 ans et 30 ans personne ne mettait les pieds au rabait. Aujourd'hui c'est un petit peu ça a été malheureusement des gens religieux des gens barbus et des gens parfois même avec des chapeaux et qui vont se dire ouais finalement c'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a peut-être quelques permissions de rentrer si on se purifie comme il faut. D'abord on n'a pas de masse sur être jusqu'où entrer précisément et même si on va dire que réellement on sait où ça se trouve toi tu rentres demain il va y avoir un autre politicien un peu extrême droite qui va s'amuser à rentrer alors que lui il va être impur il ne va pas se purifier il ne va pas se purifier comme il fallait il ne sait pas c'est quoi la toumade kerry et c'est d'agent très grave en grâce de shalom ça éveille la colère du ciel on revient maintenant sur le Harabait quand on rentre dans Harabait on ne rentre pas dans cette enceinte on ne rentre que ici que dans cette partie même les marginaux qui veulent entrer ils entrent dans cette partie c'est le Harabait le monde du temple dans la partie nord du monde du temple on a la Hazara elle-même la Hazara c'est le Betamigdash où il y a ici l'Ezrotnashim on en a demandé d'expliquer pourquoi ça s'appelle l'Ezrotnashim qu'est-ce qu'on faisait dans cette Ezrotnashim c'est quoi toutes ces pièces qu'on voit ici et il y a ici tout le khatser de la cour de la Hazara elle-même là où il y avait le Betamigdash et le Echal le Kodesh HaKodeshin ok maintenant là c'est très bien on a une belle une belle photo devant nous regardez on a ici toutes sortes de portes une porte Shara Mizra il y a des portes du Harabait 5 et des portes de la Hazara 5 ou 7 c'est discuté on va expliquer qu'on reviendra sur le Mishnah le principe il est très simple les Kohanim ils montent la garde il y a 5 portes 5 portes 4 coins 4 coins ça fait déjà 9,9,18 il ne reste plus que 3 endroits à expliciter on expliquera ensuite c'est exactement ça on a 5 portes et c'est 2 Shara et Khoulda chacun est là son nom Shara Khoulda Shara Kopinos et Shara Tedi et Shara Mizrahi d'accord ils ont des noms spéciaux ce sera expliqué par la suite dans la Mishnah pourquoi ils avaient des noms pareils et dans le Mishnah on expliquera donc ça fait 5 portes donc à chaque porte il y a 1 Lévi qui monte la garde et en plus de ça aux 4 coins aux 4 coins alors maintenant cette fois-ci on va revenir on va revenir ça fait-il sûr ce petit schéma très sympathique où ils ont mis les 21 triangles regardez on a ici vous voyez là maintenant donc ils ont tourné la photo mais on a ici dans les 4 coins du Har Abaït il y a des Kohanim et à part ça 1,2 c'est les 2 Sha'ar Sha'ar comment il s'appelait j'ai oublié déjà je reprends je gruge Sha'ar et Khoulda les 2 portes de Khoulda et il y a Teddy et il y a Copinos et Sha'ar à Mizrach et c'est les donc ça fait 5 5 Sha'arim 5 portails plus dans les 4 coins il y a un Lévi qui se tient là-bas qui monte la garde ça c'était pour le Har Abaït même chose pour la Hazara on va se retrouver avec les Kohanim qui vont monter la garde dans 5 aux 5 portes de la Hazara en réalité il y en a 7 mais regardez ici Sha'ar à Nachim Sha'ar à Korban en réalité il y en a même plus ici et en tout cas on a ici le Sha'ar à Moked Sha'ar à Nixot Sha'ar à Délec ici c'est le Sha'ar à Maïm il s'appelle parce que je crois qu'il y avait un petit ruisseau qui n'entrait pas ici et on a ici un triangle encore cette fois-ci c'est le Sha'ar à Nixot c'est l'entrée principale du Bet-Ami-Ked à l'autre au monde des escaliers il y avait la Ballade d'Evim quand on chantait le soir de Simchat Bet-Achoriva ça se passait là-bas et donc ça nous fait pour le moment 5 d'accord 1 2 3 4 et 5 ça c'est pour le 5 Sha'arim pour le 5 portails avec en plus de 4 coins à l'extérieur cette fois-ci comme on se la garde dans Harabaït c'est à l'intérieur du Harabaït dans le coin de Harabaït quand on la garde autour du Bet-Ami-Ked c'est à l'extérieur du Bet-Ami-Ked 1 2 3 4 voilà mais déjà ça nous fait déjà 9 donc 9 ici plus 9 ici et en plus de ça la muscula continue en me disant il y a maintenant dans 3 les chakrotes dans 3 petites cabines je le fais peut-être dans les mots je ne sais plus si je les ai fait donc je relis encore une fois il y avait 5 aux 5 portails de Harabaït il y avait 4 aux 4 coins à l'intérieur d'accord ? c'était donc pour le Harabaït ensuite au 5 portails de l'Azara 4 supplémentaires aux 4 coins de l'Azara du Bet-Ami-Ked de l'Azara à l'extérieur cette fois-ci et en plus encore 3 endroits un qui était au Lishkat à Korban alors le Lishkat à Korban je ne sais pas où il est le Lishkat à Korban c'est une salle où est-ce qu'on surveillait le Korban on apprendra aussi qu'on a déjà évoqué que les Korbanotes les Korbanes d'Amide il fallait les garder pendant 4 jours et surveiller qu'il n'y ait pas de défauts on leur faisait il y avait un bicours sans rien on regardait qu'il n'y avait pas de défauts comme ce qu'on apprenait donc on rote longuement et donc cette Lishkat à Korban elle se trouve allez, aidez-moi à trouver le petit triangle je ne sais pas où il est Lishkat à Korbanote ça c'est un c'est ce sujet-là on va l'évoquer et l'autre je ne le trouve pas ben écoutez je le trouve ah voilà il y a là le Lishkat à Korban Lishkat à Tlaïm il appelait le Lishkat à Tlaïm c'est lui le Lishkat à Korban là-bas où il y avait les moutons pour faire le Korban Tamid il y avait donc un lévi qui montait la garde là-bas et un dans la Lishkat de la Parochette elle est ici elle est apparemment une porte d'entrée où là-bas les MFH m'explique qu'on tissait on tissait la parochette la parochette c'était un très grand rideau qui séparait le collège la collégie du Héral on la place la porte on a renoncé de couvrir tout ça et là-bas donc de temps en temps il fallait la retisser il fallait et qu'il y avait un petit trou il fallait refaire une nouvelle on s'amusait pas à réparer les titus c'est pas classe donc il fallait on la retissait l'agma elle explique le nombre de femmes qui devaient tisser ce tissu c'était quelque chose de phénoménal et un autre Kohen qui montait derrière le Béta Caporet c'est-à-dire en fait derrière le Kodash Akodashim il était là-bas il montait la garde et on a fini c'est tout pour aujourd'hui jusqu'à ce que je vous ai dit on a plein de notes l'achat c'est pour cela C'est parti.